Décidément, quand rien ne va, rien ne va. Salut à tous les gars, c'est Asial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vidéo pour parler de l'autre club, j'ai envie de dire, qui va aussi pas très très bien en ce moment. Au-delà du PSG, il y a quand même un club qui était très peu habitué à connaître ce genre de situation. Le bon vieux Manchester City de Pep Guardiola qui, depuis un mois, n'a tout simplement pas gagné un seul match. Et regardez l'état dans lequel s'est mis Pep Guardiola à la fin du dernier match de Ligue des Champions qui s'est du coup déroulé hier soir. Manchester City-Feyonord, score final 3-3, vous pouvez le voir aussi en haut à gauche. Sachant que Manchester City menait 3-0 et qui se sont fait remonter sur les 20 dernières minutes de jeu. Un scénario encore rocambolesque. Ça commence à faire beaucoup du côté de City. On en a déjà parlé très récemment, on a fait une vidéo. Juste après la défaite 4-0 face à Tottenham pour dire que Manchester City était actuellement en pleine chute libre. Mais alors là, ça a pris une autre sphère. C'est-à-dire que là, tu as vraiment le sentiment que la confiance est complètement partie de cette équipe. Et que quand ça ne va pas, là, il n'y a vraiment plus rien qui va. Alors on peut toujours expliquer les absences, les blessures, notamment Roderick, etc. Mais tu n'as pas le droit. Le scénario qui vient de se passer, tu n'as pas le droit. Tu gagnes 3-0 face à Feyenoord. Tu te fais remonter 3-3. Ça montre bien que là, il y a quand même un problème qui va au-delà de la tactique, qui va au-delà des absences, des blessures. Il y a un petit problème mental qui est en train d'arriver du côté de Manchester City. Donc on va en parler dans cette vidéo. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager, vous abonner. Ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. Et rien que pour les griffures de Guardiola, vous pouvez mettre votre petit like. Non mais honnêtement, l'explication et tout, elle est complètement dingue. Mais bref, on va en reparler de tout ça juste après. Guardiola et tout, là, c'est complètement dingue. Donc, pub Guardiola, après le nouveau fiasco de City. Donc, vous voyez l'image, vous voyez sa tête. Et est-ce que vous avez vu la conférence de presse d'après-match ? Où, justement, le journaliste lui pose la question, mais comment vous vous êtes fait ça et tout ? Mais tu sais, au début, vraiment, 0-0 les mecs. Moi, à la fin du match et tout, moi, je n'ai pas regardé Manchester City. Moi, j'étais sur Bayern PSG. À la fin du match, je vous jure, moi, je vais sur les réseaux vite fait. J'ouvre, je vois vraiment qu'il s'affiche en premier. Le premier truc qui s'affiche quand j'ouvre Twitter, premier truc, pub Guardiola, cette tête. Je vous jure, moi, au début, je me suis dit, mais il s'est tapé avec quelqu'un. Moi, j'étais quasiment sûr qu'il s'était tapé avec un joueur, avec, je ne sais pas, De Bruyne, à Londres, j'en sais rien. Bref, moi, quand j'ai vu ça, au début, je me suis dit, non, mais il s'est tapé avec quelqu'un. C'est parti en couille pendant le match. Le 3-3, il s'est engueulé avec un joueur. Il s'est passé un truc de ouf. Non, non, c'est juste, sur le 3-3, il a serré, il s'est gratté la tête. Et l'explication en conférence de presse est complètement dingue. Guardiola, il arrive en conférence de presse et tout, il fait la conférence de presse normale. On lui pose la question, oui, comment vous vous êtes fait ça, en fait ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Parce que même les journalistes se sont dit, bon, Belek, peut-être il s'est passé un truc qu'on n'a pas vu. Peut-être qu'il s'est embrouillé avec un de ses adjoints, un de ses joueurs sur le banc. On ne sait pas, Belek. Non, non, Guardiola, il est venu, il a dit, c'est avec mes ongles. Avec mes ongles, je voulais me faire mal. Il est en train de devenir complètement fou. Ah, comme quoi, tu peux être l'un des meilleurs coachs de l'histoire du foot et avoir des séries comme ça où tout va mal, tu as des blessures qui s'enchaînent, les résultats ne sont pas là et tu peux complètement perdre pied. Mais là, vu ce qu'il s'est infligé à lui-même, parce que là, en vrai, il est sacrément marqué sur le nez et tout, il est sacrément marqué. Il a dû se griffer, mais il a dû vraiment se faire mal, quoi, premier degré. Et vu ce qu'il s'est fait à lui-même à la fin du match, je n'imagine pas ce qu'il a mis aux joueurs en rentrant dans le vestiaire. À mon avis, hier soir, les joueurs de City ont dû prendre quand même une sacrée gueulante, je pense. Et en vrai, il y a de quoi. Parce que gagner 3-0 et te faire remonter 3-3, c'est digne du prime du PSG. Moi, personnellement, je ne t'envoie pas tous les jours des remontadas comme ça. En fait, sur le même match surtout, tu vois, sur un aller-retour. Ça peut arriver. Enfin, même si déjà c'est chaud, mais ça peut arriver. Mais là, en 15-20 minutes, ça s'est passé. Gagner 3-0, tu te fais remonter 3-3. En plus, no offense. Mais face à Feyenoord, chez toi. Non, c'est chaud. Franchement, c'est chaud. Jamais City n'avait été remonté dans son histoire après avoir mené 3-0. Donc, ce n'était jamais arrivé dans l'histoire de Manchester City. Attention, pas dans l'histoire de Pep Guardiola ou de Guardiola City. Dans l'histoire de Manchester City, jamais, en menant 3-0, il s'était fait remonter 3-3 ou avait perdu le match. Donc, pour vous dire à quel point c'est une dinguerie ce qui vient de se passer hier soir. Et c'est dans la continuité de tout ce qui se passe depuis le début de la saison. Enfin, depuis le début de la saison, j'abuse. Mais depuis un bon mois, voire mois et demi. En fait, depuis finalement l'absence de Rodri. Parce que moi, je le répète. La blessure de Rodri. Après sa blessure, tu as quand même continué à enchaîner 2-3 matchs où tu as gagné. Mais le contenu des matchs, déjà, était moins bien. Il était vraiment en dessous. Et moi, j'avais déjà remarqué qu'il y avait une petite baisse de régime une fois que Rodri avait pris sa blessure. Et en plus, il y avait d'autres absences. Notamment, il y avait De Bruyne encore qui était sur le retour. Et je ne sais plus qui d'autre. Il manquait à ce moment-là. Là, actuellement, il n'y a pas Ruben Diaz aussi, si je ne me trompe pas. Donc, ouais, côté City, tu as des absences de poids quand même. Malgré tout, là, la forme, elle n'est pas normale. Donc, la forme du City de Pep Guardiola, c'est défaite 2-1 contre Tottenham, 2-1 contre Burnemouth, 4-1 contre le Sporting, 2-1 contre Brighton, 4-0 contre Tottenham. Et là, tu fais 3-3 contre le Feyenoord en menant 3-0 chez toi. Et Liverpool arrive ce week-end. Autant vous dire qu'il y aura le débrief sur la chaîne. Normalement, ça dépend quand est le match, enfin, quand est-ce qu'il est. Mais alors là, ce City-Liverpool, enfin, je ne sais même pas si c'est à City ou à Liverpool. Je pense qu'en plus, ça doit être à Liverpool, puisque City a joué Tottenham chez eux, à l'Ethiad. Donc, non, quoique, attends. Oui, si, 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 c'était à l'Ethiad, il me semble, le 4-0. J'ai un doute maintenant, mais il me semble que c'était à l'Ethiad. Enfin, bref, ça veut dire que ça doit être sûrement Liverpool-City. Euh, attention. Attention qu'il n'y ait pas, encore une fois, une fessée et que... Enfin, bref, le match va être très intéressant à suivre et je pense qu'il y aura le débrief sur la chaîne. Donc, la dernière victoire de Manchester City remonte au 26 octobre. Soit il y a un mois, jour pour jour. Bon, aujourd'hui, on est le 27. Mais vous avez capté l'idée, quoi. Ça fait un mois que City n'a pas gagné. Assez exceptionnel. Donc, voilà la déclaration de Pep Guardiola en conférence de presse. Pardon. Je veux me faire du mal. L'entraîneur espagnol explique son bobo au nez par une griffure et avec son ongle. Voilà. Et la conférence de presse, l'explication est complètement dingue. Même la façon dont il le dit, t'as vraiment l'impression d'avoir un fou devant toi. Je trouve ça dingue. Malgré tout, dans cette soirée, le petit point positif, non, c'est pas un point positif. Mais on va dire que pour le joueur, en tout cas, c'est sympathique. C'est Erling Haaland qui a encore une fois été buteur et qui est désormais à 45 buts en Ligue des Champions. Il est plus qu'à 4 buts de Kylian Mbappé qui est à 49 avec 33 matchs en moins. C'est quand même complètement dingue. Haaland, on peut lui faire des tonnes de reproches. Il n'y a pas de soucis. Tu vois, il y a plein de gros matchs où Haaland, il est un peu passé au travers. Notamment les matchs face au Real Madrid et Rudiger. Voilà sa petite bête noire. Dans le jeu, ce n'est pas le mec qui va le plus participer, qui va le plus être un impressionnant balle au pied, etc. Mais Erling Haaland, il y a un truc qui est quand même extraordinaire avec lui, c'est que c'est un 9. Un 9 qui est 9, vraiment, c'est le numéro 9. C'est-à-dire qu'il y a un ballon qui traîne, c'est but. Et quand tu vois à l'heure actuelle le marché des numéros 9 et que tu te rends compte qu'il n'y en a plus tant que ça, et bien Manchester City a vraiment fait le coup, j'allais dire le coup du siècle, j'abuse un peu, mais en tout cas un sacré coup lorsqu'ils ont pris Haaland il y a deux ans. En plus, ça a déjà été payant parce qu'ils ont gagné la Ligue des Champions avec lui. Il marque ses buts et il bat encore des records de buts. Il a battu le record de buts en PL et tout, assez impressionnant. D'ailleurs, 46 buts en 44 matchs de Ligue des Champions pour Haaland. Haaland, 14e meilleur buteur de l'histoire de la compétition à 24 ans. Il égale Eusebio et dépasse Salah. Neymar, Suarez, Drogba, Griezmann sont déjà dans le rétro. Ah là, c'est quand même des grands noms, tu vois. Haaland à 24 ans. En plus, voilà, c'est sans faire en plus des grands, grands clubs, entre guillemets. Enfin là, il est à City depuis deux ans, mais avant City, c'était Dortmund et Salzbourg. Et même déjà avec Dortmund et Salzbourg, ça scorait à foison. C'est-à-dire que vraiment, il a ça dans le sang depuis toujours. Donc, assez impressionnant. Kevin De Bruyne, pour finir en plus la vidéo tranquillement, des discussions sur mon contrat vont avoir lieu. S'il n'y en a aucune, ça sera ma dernière année ici. Kevin De Bruyne qui est en fin de contrat du coup là en 2025 et qui est sur un début de saison très compliqué. Ça fait mal de voir Kevin De Bruyne, 33 ans, ce joueur si exceptionnel, autant en difficulté. Ses stats cette saison, 9 matchs, pardon, un but, une passe D. Le Belge qui est de plus en plus blessé sera en fin de contrat en juin. Ça sent la fin à City. Pour le moment, il n'y a pas de discussion pour une prolongation. Ça parlait potentiellement de l'Arabie Saoudite. Est-ce que ce ne serait pas le bon moment pour lui d'aller du côté de l'Arabie Saoudite ? Je ne sais pas. Après, Kevin De Bruyne, il faut faire attention. Souvent, ses premières parties de saison ne sont pas toujours dingues. Souvent, il est blessé, il n'est pas trop là, il n'est pas trop en forme. Et puis, en deuxième partie de saison, d'un coup, il se réveille. Donc, on va attendre un peu. Mais c'est vrai que pour le moment, on n'a pas un très très grand Kevin De Bruyne. Et c'est peut-être aussi pour ça que City est un petit peu dans le mal. On finit la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner. Les gars, c'était Asia. Et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.